Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Rembolum du jour. Aujourd'hui nous allons réaliser la lettre J. Pour réaliser la lettre J en élastique, il vous en faudra 35 de la couleur de votre choix. Moi je vais faire un mix de couleurs. Pour ce faire vous, il faut que votre plaquette ici, les trois plots, soient bien alignées et il faut que la flèche ici soit dirigée vers le haut. On va commencer à placer les élastiques, on va commencer ici par la colonne de gauche. On les place toujours par deux et puis là c'est simple, on va aller de tout en bas de la colonne de gauche à tout en haut en mettant toujours par deux les élastiques. On part de tout en bas, on vient même placer par deux et on va jusqu'en haut de la colonne de gauche. Moi je fais un mix de trois couleurs. Je n'ai pas d'ordre précis. Quand on arrive tout en haut de la plaquette, on va venir placer un seul élastique pour aller de la colonne de gauche à la colonne centrale sur le dernier plot. Vous placez un seul élastique de la colonne de gauche vers la colonne centrale. Un seul élastique. Voilà. Ensuite, sur la colonne de droite ici, vous allez venir placer cinq fois deux élastiques. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et une cinquième fois. Et au bout ici de la cinquième fois, vous allez venir placer un élastique capuchon. Vous allez venir ici prendre un élastique. Vous allez venir le placer sur le plot. Ici, vous tirez, vous formez un huit, vous contournez le plot, vous reformez un huit, vous contournez le plot et ici, vous lâchez. Voilà. Eh bien, écoutez, vous avez placé l'ensemble des élastiques pour réaliser le J. On va maintenant faire la manipulation. Voilà. Donc, pour ce faire, vous allez retourner ici la plaquette pour que désormais la flèche soit dirigée vers le bas. Et nous allons commencer à manipuler la colonne qui se situe désormais sur la gauche. Vous insérez votre crochet à l'intérieur de l'élastique capuchon. Vous attrapez les deux élastiques ici, le plus bas. Et vous allez les amener sur le plot juste au-dessus. Voilà. Quand vous êtes arrivé en haut, eh bien, vous prenez votre crochet, vous l'insérez dans tous les élastiques ici. Vous prenez un élastique de la couleur de votre choix que vous placez sur le crochet et vous allez passer le crochet à l'intérieur de tous les élastiques, comme ceci. La partie que vous avez dans le pouce, vous allez la passer par-dessus le premier, récupérez avec vos petits doigts le premier, comme ceci, là, et vous tirez. Voilà. Vous pouvez décrocher la partie du J. Vous venez placer un petit peu, vous venez former votre barre. Voilà. Donc, vous étirez. Et ici, la petite boucle qui dépasse, vous allez venir passer votre crochet n'importe où dans la longueur, vous attrapez, et puis vous venez la glisser pour la faire se cacher. Voilà. Voilà. Pour que ça soit bien caché. Voilà. Comme ceci. Hop. Et puis, ici, vous allez venir la placer sur la colonne centrale. Donc, vous la prenez, vous prenez le centre, vous passez votre crochet à travers, comme une brochette. Et vous venez le placer sur le plot. Ici. Désolée pour mon téléphone qui sonne. Hop. Vous partez du centre vers la droite. Donc, avec l'élastique. Hop. Et ensuite, vous allez remonter intégralement la colonne de droite. Vous insérez votre crochet. Vous prenez les deux élastiques le plus bas. Voilà. Que vous allez placer. Donc, du premier au deuxième plot. Et vous allez jusqu'en haut de la colonne. Voilà. Arrivé en haut de la colonne, je vous rappelle, vous prenez l'élastique de la couleur de votre chauve. Vous insérez votre crochet pour qu'il passe dans tous les élastiques. Vous mettez votre élastique sur le crochet. Vous le passez à l'intérieur. La partie que vous avez dans le pouce, vous allez venir la passer par-dessus la première partie. On récupère. Hop. Voilà. Et on tire. Et on va venir l'enlever. Voilà. Et ça nous donne un joli petit J. Alors ici, vous pouvez camoufler l'élastique. En venant le prendre avec votre crochet, puis en le passant dans les élastiques. Voilà. Vous venez le cacher un petit peu. Puis si vous voulez faire la lettre en forme de porte-clés, et bien ici, vous venez récupérer la première boucle que l'on a fait. Vous la dégagez. Voilà. Et comme ça, vous pouvez venir accrocher votre lettre. Voilà. En la formant un petit peu, ça vient se former tout seul. Et voilà. Votre lettre J est terminée. Je vous retrouve très vite pour un nouvel atelier. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada